Madame la Ministre, comment allez-vous expliquer ces décisions à nos forces armées et quand allez-vous enfin les respecter ? Merci Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre de la Défense, Florence Parly. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, si la considération pour nos militaires devait se mesurer à l'aune des annulations budgétaires, alors je pense que certains ici sur ces bancs pourraient procéder à leur examen de conscience. Le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, a remis ce matin au Président de la République sa démission. Le Président de la République l'a accepté. C'est le choix du général de Villiers et je le respecte. Et je souhaite rendre hommage à l'action du général de Villiers qui depuis 2014, en tant que chef d'état-major, a conduit avec succès les opérations de nos armées sur les théâtres extérieurs comme en métropole et je veux lui rendre hommage pour la transformation qu'il a réalisée du ministère et du fait que l'armée française est une des meilleures au monde. Je voudrais maintenant saluer le général François Lecointre, général de corps d'armée, qui est nommé pour lui succéder comme chef d'état-major des armées. C'est un officier d'une qualité exceptionnelle, c'est un officier expérimenté, il a toute ma confiance pour relever les nombreux défis qui l'attendent. C'est ce que je lui dirai dans quelques heures lorsque je le recevrai pour lui indiquer toutes les responsabilités qui sont les siennes. Alors en effet, le contexte n'est pas facile. Le budget 2017 a fait l'objet... Merci Madame la Ministre, la parole est maintenant...